Bonjour, je suis Danielle Boucher, consultante en gestion de l'éducation. Bonjour, Danielle. Bonjour, Marius. Ça va bien? Ça va super bien. C'est fantastique. 12 mars 2019, je m'appelle Marius, leader Esquadédu. Quelle belle journée, quel beau webinaire en perspective, Danielle. Tout à fait. Alors, c'est le deuxième webinaire, notre deuxième rendez-vous avec vous. Je commence à vous dire, bien, merci d'être là parce que vous êtes nombreux et nombreux à vous être branchés aujourd'hui. Plus de 500 personnes. Donc, on commence à penser qu'on répond à un besoin. Puis, c'est ce qu'on voulait, effectivement, c'est ce qu'on voulait faire. Alors, on rappelle rapidement pour les personnes qui sont peut-être nouvelles avec nous, vous pouvez utiliser le clavardage. C'est en bas de votre écran à droite. Alors, identifiez-vous, dites-nous, vous exercez quelle profession, à quelle école, dans quel coin. Est-ce que vous êtes confortable avec le numérique? Depuis l'avènement du plan numérique, disons qu'il a pris beaucoup d'importance dans nos milieux. Et on vous a déjà présenté un premier webinaire qui a traité de deux thématiques, tout de même des thématiques très importantes, dont le potentiel du numérique, parce que c'est l'objectif ultime de voir le potentiel du pédago numérique. On va l'exprimer plus clairement. Et effectivement… Qui inspire. Oui, tout à fait. Et la citoyenneté à l'ère du numérique. Alors, deux éléments, deux thématiques qui, si vous l'avez manqué, qui est possible d'aller voir en rediffusion. Alors, n'hésitez pas à le faire. Vous n'êtes pas obligés d'avoir écouté le premier pour écouter le deuxième. Ça, c'est certain, il n'y a pas de… Pas de préalable. Non, il n'y a pas de préalable. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette deuxième version, c'est qu'on a pris le temps de vous lire. On vous l'avait dit, puis on l'a fait. L'invitation que tu lances à nos chers collègues d'aller dans le clavardage, c'est tellement important, parce que la richesse qui est ressortie de ça lors du premier webinaire, à la quantité de personnes qui sont présentes, puis je n'ai pas les chiffres devant moi, mais on est plus de 200 en ligne, le webinaire, c'est d'abord une conversation entre collègues. Nous sommes à l'écran, mais il y a le clavardage. C'est tellement important, les idées que vous allez vous partager entre vous. C'est un partage d'idées. Comme tu disais dans le premier webinaire, on parlait de potentiel, on parlait de citoyenneté à l'ère du numérique. Deuxième webinaire, on parle de leadership, pédago-numérique. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on veut saisir ce potentiel-là, puis les élèves qui nous sont confiés, où est-ce qu'on les amène? Qu'est-ce qu'on espère pour eux? Exactement, exactement. Et dans le fond, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a entendu votre besoin du comment, votre besoin d'être mieux outillé. Et on y a répondu, je pense, assez largement. On pense. Oui, on pense, on pense. Vous nous le direz. L'idée derrière tout ça, ce n'est pas d'utiliser ça comme une recette, mais plutôt de vous en inspirer. On sait à quel point votre rôle est important et votre leadership dans votre milieu est important. Vous êtes source d'inspiration, puis je pense qu'il faut jouer ce rôle-là de façon à ce que vous fassiez vivre dans vos milieux. Plus d'activités, puis plus d'événements en lien avec tout ce qui s'appelle possibilité du numérique dans les apprentissages et dans l'enseignement. Et dans cette optique-là, les ressources utilisées aujourd'hui, dont la présentation, seront disponibles via le site de CARD21 et du RICI. Donc, très important de les consulter. Ces ressources-là, on a voulu, comme tu le dis, donner plus d'informations que pas. Donc, il y a beaucoup de contenu dans les diapos, mais c'est voulu. L'idée, c'est de donner plusieurs pistes parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin des mêmes choses. Donc, on essaie de répondre à un large éventail de possibilités et de besoins pour tous. Exactement. J'aurais le goût à ce moment-ci, Daniel, d'aller peut-être du côté du clavardage. On a des collègues qui sont là, puis peut-être qu'on veut commencer par les laisser se présenter. Puis il y aura un petit sondage qu'on aimerait vous inviter à répondre pour nous informer un peu. Est-ce que vous avez participé au premier webinaire? Est-ce que vous avez vu la rediffusion du premier webinaire? Ou est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un webinaire avec notre belle équipe pour le plan d'action numérique? Alors, on les laisse se présenter dès maintenant. Alors, bonjour. Je me présente, Patrick Houle, ancien gestionnaire scolaire à la Commission scolaire des Chênes, actuellement conscient développement du numérique au Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique. Bonjour, Yvan Fortier. Je suis actuellement en prêt de service au Bureau de la mise en œuvre du plan d'action numérique et je suis un gestionnaire de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Alors, bonjour, messieurs. Alors, dans le clavardage, vous devriez voir apparaître sous peu le sondage. On vous invite tout simplement à y répondre. Donc, est-ce que vous avez participé au premier webinaire en direct? Est-ce que vous avez vu la rediffusion? Parce que c'est une des belles possibilités. Vous allez recevoir dès demain le lien vers la rediffusion du webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci de prendre le temps d'être avec nous. Et si vous êtes présentement en train de voir la rediffusion, c'est possible. Merci aussi de prendre de votre temps pour venir voir un peu les possibilités et les pistes d'action qui se partagent. C'est tellement riche de voir ce que nos collègues partagent à ce moment-ci. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de partager, bien, ça nous permet de se réseauter. Et puis, d'échanger les outils aussi, je pense que ça, c'est essentiel parce qu'on fait un travail quand même qui est assez isolé. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes seul gestionnaire dans votre milieu. Donc, de là l'importance de pouvoir se permettre des moments de rencontre où on peut échanger vraiment. Écoute, à ce moment-ci, Marius, je me demandais si ça sera opportun de faire un petit retour sur le premier webinaire. Notre collègue Martine, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, mais qui a tenu vraiment à faire ce petit retour, ce petit coucou, de dire, bien, les éléments clés de ce premier webinaire pour, par la suite, poursuivre avec la thématique d'aujourd'hui. Quelle bonne idée. C'est bon? On écoute Martine, absolument. Martine Tremblay, dès maintenant. Bonjour, je me présente, Martine Tremblay. Je suis direction d'établissement en prêt de service ici au ministère de l'Éducation. Je suis responsable de la gestion axée sur les résultats, plus particulièrement au niveau du projet éducatif. Donc, mon travail, c'est d'accompagner les gestionnaires du milieu scolaire. Lors du premier webinaire, le 26 février dernier, nous avons parlé du projet éducatif comme étant un levier pour vous aider à implanter le plan d'action numérique dans vos établissements. Alors, on vous avait présenté un triangle et de ce triangle, il y avait une démarche, une démarche qui vous permettait avec votre équipe de faire l'analyse de l'environnement de votre milieu, de dégager vos enjeux, d'en arriver de ces enjeux-là à trouver des orientations que vous voulez cibler pour votre milieu et, par le fait même, aller chercher des objectifs, des indicateurs et des cibles pour, par la suite, faire des actions et des moyens. On vous avait présenté un plan d'action. De ce plan d'action-là, on vous avait dégagé une orientation en lien avec le plan d'action numérique et aujourd'hui, vous allez pouvoir en apprendre davantage avec d'autres possibilités de plan d'action qu'on va vous présenter. Et on vous avait mis à la fin de la rencontre 10 pistes pour valoriser le potentiel pédago numérique dans vos milieux. On mentionnait lors de notre dernière rencontre l'importance de porter une vision, de la partager, donc aujourd'hui, avec l'équipe du webinaire, vous allez aller un peu plus loin dans cette vision-là à partager, dans ce leadership pédago numérique-là que vous aurez à jouer dans votre école. Donc, je vous souhaite une belle rencontre avec les gens du webinaire. Wow! Wow! Merci Martine! Oui. Ça nous remet en perspective un peu la richesse des discussions qui ont été abordées dans le premier webinaire, qui sont directement en lien avec le thème d'aujourd'hui, leadership pédago numérique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Toi, Marius, tu as déjà été gestionnaire dans un établissement? Absolument, cinq ans avant d'être leader, est-ce que des deux? Absolument. Oui, oui. C'est bien. Donc, moi aussi, plusieurs années, je trouve que de pouvoir prendre le temps comme ça de discuter avec des collègues gestionnaires, ça renforce un peu aussi notre sentiment d'efficacité personnelle puis collectif en même temps. Absolument. Alors, je trouve que c'est des bons leviers que nous avons de se permettre ça, ce temps-là, que ça passe quand même assez vite une heure. Ça passe très vite, puis on dit souvent dans les formations faites au personnel enseignant, on dit souvent qu'en 2019, travailler en isolement, c'est un choix qu'on fait en 2019, pas besoin de travailler tout seul. Mais je pense que nous aussi, comme gestionnaire, on a besoin de se réseauter, de se partager un peu les idées, les possibilités, les stratégies aussi pour arriver à actualiser les visions qu'on se donne pour répondre aux besoins de nos milieux. Tout à fait. Donc, la richesse, c'est important de… De se mettre dans une posture d'apprenant? Absolument. Écoute. Écoute, on va revenir à notre intention d'aujourd'hui, si tu veux. Webinaire 2, webinaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, je te laisse… Donc, à l'écran, vous voyez l'intention, ma chère Danielle. Donc, l'intention, c'est de cibler des actions concrètes pour exercer son leadership pédago-numérique. Donc, on parle de plusieurs pistes d'action qui seront présentées concrètement aujourd'hui. On se donne de bonnes pistes pour commencer, pour aller plus loin, pour réorienter, pour s'ajuster. L'idée, c'est que c'est un buffet. Ce n'est pas une recette qu'on partage. Ce sont vraiment des idées, plusieurs idées qui viennent du terrain également. Effectivement, on s'appuie aussi sur la théorie. C'est important de s'en inspirer. Oui, tout à fait. Ça oriente. Mais c'est à chacun de trouver ce qui répond aux besoins de son milieu. Je pense que chacun peut faire sa recette avec tout ça. C'est important. Tout à fait. Alors, avant de poursuivre, j'ai le goût de te dire, Marius, qu'il y a 37 % de nos gens qui se sont branchés aujourd'hui qui étaient là au premier webinaire. Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci d'être là. Vraiment, ça nous touche parce qu'on fait ça pour vous. Pas de pression. Non, presque pas. Mais on fait ça pour vous. Puis c'est important pour nous de savoir est-ce qu'on vient répondre à vos besoins. C'était l'objectif de ces deux webinaires. Oui. Alors, ceci dit, est-ce qu'on serait prêts à… Donc, le but du deuxième webinaire, c'est de cibler les actions qui vous parlent, qui vont vous aider dans votre milieu. Pour amorcer ce webinaire-là, on est allé voir dans le terrain, on est allé rencontrer des gens dans leur milieu. On a le goût de commencer avec un témoignage d'une collègue. directrice d'un centre de formation professionnelle. L'intention d'écoute va apparaître à l'écran. Que retenez-vous du message ou du témoignage de notre collègue Mélissa en lien avec ça, le leadership pédago numérique? On regarde son témoignage puis on revient tout de suite après. Je pense que pour une direction d'établissement, pour une direction de centre comme une direction d'école dans les prochaines années, dans les prochains mois, ce qui est bien important, c'est d'entreprendre l'apprentissage. Donc, j'aime bien coller ces deux concepts parce qu'entreprendre toutes les valeurs entrepreneuriales, de créativité, d'innovation, de sens des responsabilités, d'autonomie aussi, parce que parfois de la formation de façon autodidacte que l'on peut faire, que ce soit par les réseaux sociaux, sur le web, peu importe. D'ambition, d'ambition aussi, donc entreprendre notre apprentissage avec ambition. Alors, je pense que ça fait partie, en fait, des défis, des valeurs qu'on doit promouvoir dans nos organisations. La technopédagogie, en fait, il ne faut surtout pas voir ce que ça change, en fait, pour une direction, c'est qu'il ne faut absolument pas penser que c'est l'achat de matériel. Il faut absolument changer notre posture et il faut changer nos pratiques pédagogiques. Et c'est de cette façon, je pense, qu'on pourrait arriver à une intégration optimale du numérique. On est en train de développer nos enjeux, nos orientations, nos objectifs, en se dotant d'indicateurs et de cibles pour être capables d'évaluer notre démarche de projet éducatif. Donc, le plan d'action du numérique, en fait, dans votre questionnement, qu'est-ce que ça change pour une direction? Bien, ça change la vision des choses. On doit se doter d'une vision du développement de la technopédagogie dans notre centre. Et on doit surtout développer un « nous » très fort, une organisation apprenante dans laquelle les gens vont se sentir impliqués, vont se sentir engagés et où il va y avoir du partage d'expertise. Ce qui est très important, selon moi, c'est que tout ce développement-là de la technopédagogie ne repose pas sur une seule personne ou deux ou trois personnes, mais repose sur une équipe de travail, une équipe de leaders qui peut porter ce développement-là. C'est ça, être une organisation apprenante. Wow! Sébastien, quel message inspirant de notre collègue. Bonjour. Bonjour, Marius. Merci, tu as joigné à nous. Je te laisse peut-être te présenter pour les gens qui ne nous connaissent pas, puis qui sont peut-être là pour la première fois également. Parfait. Alors, je m'appelle Sébastien Stas. Je suis un ancien directeur d'une école primaire secondaire. Je suis aussi chargé de cours en gestion de l'éducation, donc pour les futures directions d'école. Fantastique. Écoute, beau témoignage d'Émilissa. Notre chère collègue, elle parle d'ambition, elle parle de posture, changement de pratique, un « nous » très fort. Je retiens le « nous ». Oui, je retiens le « nous ». Donc, elle parle de vision aussi, elle parle d'y aller ensemble. Donc, on va voir aujourd'hui des éléments qui vont pouvoir faire un lien avec ce « nous »-là, avec cette vision-là. Excellent. Puis, c'est des thèmes qu'on abordera ensemble. Il y a plusieurs pistes qui seront partagées. Puis, ces pistes-là, dans le fond, c'est pour nous aider à naviguer. On pourrait voir ça un peu comme être navigateur, naviguer dans le changement, se donner des pistes, se donner des étapes, des moyens pour arriver à actualiser la vision. Oui, en fait, on s'est inspiré de la fin du webinaire 1, où les gens nous ont exprimé que les 10 pistes qui avaient été présentées avaient vraiment été appréciées. Donc, on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire la même chose, donc partir un peu de ce concept-là, si on veut. Donc, on va aborder, en fait, le thème du leadership pédago-numérique, plutôt, avec cinq thèmes. Alors, les thèmes qui vont être abordés, on va parler de vision, on va parler de posture, on va parler d'objectifs, d'actions et d'indicateurs. Mais on va aborder ça, là, d'un côté très pratique. Donc, à la fin du webinaire, aujourd'hui, vous allez avoir plus de 60 pistes que vous allez pouvoir utiliser selon votre milieu, est-ce que ça s'adapte ou non. Donc, vraiment des pistes que vous allez pouvoir réinvestir directement dès demain matin dans votre milieu. Donc, on veut avoir des éléments concrets à vous suggérer. On ne lira pas toutes les diapositives, donc vous pourrez y retourner à la fin du webinaire. Il n'y a pas de test sur les 60 pistes. Ce sont des idées, des possibilités. Puis, on a campé un peu dans notre approche. Vous comprendrez que le croquis-notes que vous avez vu à l'écran tantôt va se construire au fil du webinaire. On va garnir ça, ça va créer une belle ressource à la toute fin de synthèse. Puis, on a un peu structuré le webinaire d'aujourd'hui comme une conversation. Donc, tout le long, on va vous inviter à répondre à certaines questions dans le clavardage, mais pour stimuler justement le cerveau collectif, comme on dit, dans le clavardage pour les différentes idées. Donc, pour aborder le premier point qui est l'élément de la vision ensemble, la première question que vous allez voir apparaître à votre écran, elle est suivante. Donc, Q1, un peu comme dans un chat sur Twitter pour les habituer. Quelle est votre approche pour arriver à bâtir une vision commune avec votre personnel? C'est tellement important le mot « commune ». Mélissa nous en parlait, elle le nous très fort. Et puis, dans le clavardage, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser R1 pour indiquer que vous êtes en train de répondre à la question 1. Et puis là, mettre votre réponse. Donc, la richesse de toutes les personnes qui sont dans le clavardage va être activée à ce moment-là, de cette façon-là. Ça va nous aider aussi à garder le fil de la conversation dans le clavardage. Donc, la première question, mon cher Sébastien, est lancée. Oui, on vous invite à répondre. Comment vous se prennez? Est-ce qu'il y a des pistes que tu voudrais partager avec nous ou quelques idées concernant cette vision commune-là? Oui. Ce que je vous propose, c'est, vous allez voir dans la diapositive qui va suivre, vous allez voir quatre éléments, quatre pistes sur lesquelles on peut se baser. Quand on parle de vision, on va commencer. Oui, oui, c'est là. Exactement, c'est ce qu'on veut. Oui, oui, il faut commencer là. Il n'y a pas de recette unique. Il faut miser sur des ingrédients indispensables. Ces quatre éléments-là, je pense, sont des éléments qui sont indispensables. Mélissa parlait tantôt du « nous », parlait d'aller au-delà du matériel. Oui. C'est un peu ce qu'on cherche à faire dans la vision. Ça veut dire que nous, il faut s'approprier une vision. Ça veut dire qu'il faut aller voir quels sont les enjeux, quel est le potentiel du numérique. Et pour aller chercher ces enjeux-là, ce potentiel-là, bien souvent, c'est des affaires très simples. Une lecture qu'on va faire du réseautage. Mélissa parlait de réseautage tantôt, c'est un élément. S'inspirer de nos collègues. Oui. Bien oui. Donc, Réseau Twitter aussi qui est disponible pour avoir des liens avec les gens qui sont dans ces éléments-là. Les associations professionnelles. Vous avez sûrement des congrès. C'est le temps de demander à vos associations de dire, « Hey, on aimerait ça en entendre parler du numérique, en entendre parler des enjeux par rapport à la situation numérique ou autre. » Donc, ce sont des éléments pour se faire une vision à nous, pour être capable ensuite d'apporter cette vision-là dans notre milieu. Absolument. Donc, on se fait une vision nous-mêmes. On se fait une tête, comme on dit, concernant ce qui est possible. Puis ensuite de ça, bien là, on peut aborder ça. Au sens large. Au sens large. On va faire une lecture de son milieu pour arriver à utiliser les bonnes actions. On les verra tantôt. On en verra quelques-unes tantôt. Quelles actions je vais pouvoir mettre en place dans mon milieu en fonction des besoins qui vont avoir été exprimés. Pour se rendre où on veut se rendre, il faut savoir d'où on parle. Oui. Et nos leviers. Oui. Ah oui. Alors, oui, on veut ça. On sait où on s'en va, mais qui va pouvoir contribuer à cette vision-là, à mettre nos choses en action. Donc, les leviers, ça peut être à l'extérieur de l'école, mais surtout à l'intérieur de l'école. Qui sont les gens qui peuvent nous aider à mettre en place cette vision-là? Oui. Quels sont les gens qui peuvent nous aider? On parle de conseillers pédagogiques, mais ça peut être des enseignants aussi qui sont très investis, qui ont envie, qui ont une facilité avec le numérique, qui peuvent nous aider, qui peuvent venir des supports intéressants. Hum hum. Le dernier élément. Je suis content qu'on mentionne toutes ces possibilités-là, que tu les énumères, parce que parfois, on peut oublier certaines personnes qui peuvent nous aider, qu'on ne voit pas toujours nécessairement comme un levier. Il y a des personnes, il y a des occasions, il y a des rôles déjà là dans le système qui sont censés, des leviers. Il y a des rôles qui jouent le rôle, ce rôle-là. Oui. Et le milieu est surprenant. Des fois, on peut aller voir des… Quand on parle du milieu, ça peut être quelqu'un de notre école, mais ça peut être de rassembler aussi des gens de plusieurs écoles qui ont une expertise à partager à ce moment-là. Oui. Ça peut même être les élèves, dans certains cas. Dans certains cas aussi, ça peut être les élèves. Finalement, je parlerais de la communication à partir du moment où on a un plan, où on rencontre le personnel pour arriver à mettre en place un plan. Mais il faut communiquer ce plan-là. Et la communication, c'est la base de ce qu'on voit au niveau de la mobilisation de notre équipe. Quand on communique le plan qu'on a, c'est la meilleure façon d'aller mobiliser les gens autour de nous. Donc, la communication est importante. Quand je parle de communication, on parle des enseignants, mais peut-être les parents aussi. On sait qu'en termes de pédagogique numérique, en termes de numérique, les parents ne sont pas nécessairement toujours à l'aise avec ça. Donc, c'est important aussi de les inclure dans la vision qu'on veut avoir et de leur partager cette vision-là. Donc, l'idée, c'est qu'on se fait un plan, on se fait une vision. J'imagine, comme gestionnaire aussi, on a un plan, on se fait un plan. La vision qu'on se donne, c'est les mots qu'on se dit. Oui. Ensuite de ça, on passe à l'action. On l'a entendu de Mélissa, posture, changement dans les pratiques. Donc, on l'intègre dans la culture. Le nom dit là-dedans, c'est qu'on veut l'amener dans notre culture, donc dans nos actions, dans ce qu'on fait, nous, parce que la réussite de ce plan-là vient des actions, des leviers, comment on les utilise. Voilà. Donc, un peu plus tard, on verra qu'est-ce qu'on peut, à partir de cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en action, quels sont les moyens qu'on peut se donner, quels sont les indicateurs qu'on va pouvoir se donner aussi pour vérifier qu'on a atteint nos objectifs qu'on s'était donnés. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on pourra... Excellent. Donc, merci pour ces pistes-là. Allons voir du côté du clavardage, parce que je suis certain qu'il y a des choses très intéressantes qui se disent présentement, qui sont en train d'être partagées. Allons voir notre collègue Daniel qui est en train de regarder ça, si elle a quelque chose à nous partager. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Bien, il se passe beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent à vos propos, messieurs. Donc, c'est très positif, puis je pense que ça va être intéressant de pouvoir prendre ces éléments-là puis en faire des captures pour le partager, parce qu'il y a vraiment des pistes intéressantes. Ce qui a retiré beaucoup mon attention, c'est d'être des leaders inspirants, de croire qu'on peut amener ce changement-là, puis d'y croire, puis de le mentionner et d'être fier. Donc, si on parle de posture, alors c'en est une posture. Donner du sens aussi à tout cela. Alors ça aussi, ça permet à l'équipe de trouver son propre sens aussi. Partir de ce qui se fait, je pense que c'est quelque chose qui est bien ancré dans nos milieux. Je pense que les gestionnaires, ils ont le réflexe d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se fait, utiliser les leaders qui sont déjà là, demeurer positifs, même si on s'entend, il y a des défis aussi quand on veut amener un changement de cette envigure-là. Mais avoir de l'ambition, je pense que ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas d'avoir l'ambition qui… ça, je pense que c'est important, puis il faut la nommer, cette ambition-là. Mais ça va être après ça les objectifs qu'on va se donner, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir arriver à concrétiser le chemin où on veut aller, puis la destination où on veut se rendre. Alors, voilà. Tellement un beau message, puis l'idée de croire, je trouve ça vraiment intéressant. Merci aux gens qui prennent l'attente de partager dans le clavardage, puis on dirait que j'ai un ami qui vient d'arriver. Bonjour, Jacques. Bonjour, Marie-Anne. Ça va très bien, quand même. Oui, merci de te joindre à nous. Merci de m'accueillir. Mon nom est Jacques Coul, je dirige le Cade 21. Et ça me fait plaisir, à mon tour, de venir au micro. On entend depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de posture. J'avais une petite métaphore qui m'est venue à l'esprit. Dans la maison des actions concrètes, bien, le vestibule d'entrée, ça peut être la posture. Absolument. Avec la porte qui est la vision. Et j'aimerais revenir sur cet aspect-là avec toi, prendre quelques instants. On a entendu les propos de votre introduction, Mélissa dans la vidéo, les commentaires qu'on lit déjà dans le chat. Je crois qu'on peut réussir, c'est tellement important. Tout à fait. Ça amène ce changement de posture-là. Mais permets-tu, Jacques, de mettre les gens en action dans le clavardage? Tout à fait. Il faut justement les engager dans cette réflexion-là avec nous autour de la posture. Puis vous allez voir passer à l'écran la question 2 qu'on vous propose pendant que Jacques va nous présenter un peu quelques pistes qui adressent justement cette posture-là. Comment le plan d'action numérique influence-t-il votre rôle en tant que direction d'établissement jusqu'à maintenant? Vous répondez R2 et votre réponse dans le clavardage. Et voilà, c'est fait, c'est lancé, la question est lancée. Donc, le lien avec la posture dont... Bien, un peu comme Sébastien disait, on va proposer une série d'éléments qu'on ne lira pas. Ce ne sera pas le PowerPoint avec des puces à noséums. Mais j'aimerais quand même prendre quelques instants pour décortiquer un peu davantage cette dimension de posture-là qui naturellement nous mène ensuite à entreprendre des actions concrètes dans son milieu puis avec son milieu. Donc, à l'écran, vous allez voir apparaître justement des pistes pour appuyer une posture que je qualifierais de proactive qui permet aux gens... Parce que finalement, et on le voit déjà dans vos commentaires sur le clavardage, comment est-ce comme individu, cette dimension très personnelle, professionnelle, il y a une dimension aussi d'introspection qui fait en sorte que comme leader dans son milieu, on s'engage à mobiliser son monde, mais aussi on s'engage envers soi-même en même temps. Donc, j'ai quelques pistes... Intéressant ce que tu dis là, on s'engage envers soi-même. Envers soi-même, oui, tout à fait. Et en filigrane, on peut parler de modélisation, l'importance d'être un modèle. C'est pas le fait de ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais justement, quand on veut passer à l'action, évidemment, d'autres l'ont dit avant moi, l'importance de déterminer qu'est-ce qu'on vise, avec quel partenaire, sous quelles conditions qu'on veut mettre en place quelque chose qui va mobiliser les gens. Et moi, je me pose une question. Est-ce que ça permettrait, au bout de cette aventure-là, qui est très itérative, peut-être dégager, voire émerger un nouveau référentiel pédagogique? Absolument. On parle de l'importance d'actualisation d'école et tout ça. Oui. Il y a une autre dimension qui est très importante, et je l'ai vu dans un commentaire, dans le clavardage. L'importance de monitorer sa progression. Oui. Donc, de voir où est-ce qu'on en est en fonction d'où est-ce qu'on veut aller. Sentir qu'on s'améliore. Sentir qu'on s'améliore, qu'on est en direction de quelque chose. Oui. Donc, autour de moi, dans mon milieu, c'est quoi les manifestations qui nous permettent de dire soit « oui, ça va », ou « on est en marche » ou « pas encore », ou « on se passe ». Donc, ça peut être de façon très qualitative ou des fois un peu plus détaillée. Mais Daniel disait dans le clavardage, elle disait l'importance de croire qu'on va réussir grâce à ce que nous faisons. Puis là, ce que tu nous dis, c'est pendant qu'on réussit, qu'on est conscient pourquoi on réussit, qu'on est en train de réussir, puis ça, ça donne du momentum. Tout à fait. Et je lisais le commentaire de Lorraine qui disait « l'importance d'y aller par petits pas ». Oui. Donc, et ces petits pas-là valent la peine d'être aussi reconnus et célébrés, c'est le prochain point. Donc, « monitorer », c'est aussi l'expression populaire qu'on entend de « marcher son école », d'être vraiment en l'affût de ce qui se passe. Donc, cette combinaison-là de tangibles, mesurables et aussi de palpables, même anecdotales aussi, qui nous permettent de voir où est-ce qu'on en est. OK. OK, oui. Et cette progression-là, il faut savoir bien la communiquer. On l'a déjà mentionné, cette communication-là. Où est-ce qu'on en est rendu? Et au travers de cette communication-là, autant à l'interne avec son équipe qu'avec l'externe, dans son rayonnement, savoir accompagner, faire les ajustements qui sont, qui émergent, parce que c'est pas toujours la ligne vers le succès. C'est pas une ligne droite, hein? On sait qu'elle peut y avoir plusieurs rebondissements et c'est normal. On fait un petit détour dans la campagne, mais ça nous forme, ces formateurs. Tout à fait. C'est ce qui crée notre devenir. Tout à fait. Et, encore une fois, l'importance de célébrer ces accomplissements-là. Oui. Et j'ai envie de dire que je mettrais en toile de fond l'importance comme un leader, cette bienveillance-là par rapport à cette progression-là qu'on travaille ensemble. J'ai aimé l'idée que t'as amené de la monitorer, c'est marcher son école. Marcher son école, oui. C'est tellement... Il faut tellement le mettre à l'horaire, ça, parce que ça se fait pas naturellement. Il y a tellement de choses qui nous arrivent qui peuvent accaparer tout notre temps, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quand on se donne cette intention-là d'aller à la rencontre des autres, on peut tellement faire la modélisation de cette posture-là, donner un sens à ce qu'on est en train de dire, parler les mots qu'on choisit pour décrire ce qui se passe. J'aime la notion de congruence, interne et externe. Une autre piste, c'est justement, au travers de tout ça, de savoir penser à soi, d'être bienveillant envers soi-même aussi, et aussi réfléchir sa pratique. On est tous des gens qui avançons dans notre cheminement professionnel à différentes façons. Et cette dimension introspective-là est, à mon avis, essentielle. On est tous des apprenants, on le dit souvent et librement, cette phrase-là. Et cette introspection-là peut se faire dans une posture, que je dirais, d'action réflexive, donc apprenant perpétuel. Les deux dernières pistes, j'irais rapidement ici, qu'au travers de cette démarche-là, ça nous permet de grandir, oui, soi-même, grandir professionnellement. On parle souvent de mentalité de croissance. Ça a été évoqué un peu plus tôt, le sentiment d'efficacité personnelle. Et le SEC, collectif, donc de le faire avec son équipe, le « nous » que certains ont mentionné. Mais le CSA parlait d'une organisation apprenante. Tout à fait. C'est difficile d'avoir une organisation apprenante si on ne l'est pas soi-même. Et en fin de compte, à la fin, c'est au travers de ça de se fixer des objectifs personnels. Est-ce qu'un portfolio professionnel axé sur le processus et non pas la performance permettrait justement d'avoir ce momentum-là? Et je terminerai en disant que je fais le parallèle entre la différenciation pédagogique qu'un ancien est appelé à faire avec ses élèves, mais il y a comme une différenciation professionnelle à faire avec son équipe. En tous ne sont pas au même point. On veut mobiliser, mais on n'est pas tous à un bout dans le spectre et d'être conscient de ceci. Les petits pas de certains, c'est des grands pas. Tout à fait. Il faut les reconnaître. À chacun son mot Everest, en effet. Voilà. Donc, c'est en gros les six pistes. Je me demande si le clavardage aurait quelque chose à nous partager. Je ne sais pas ce qui se passe du côté du clavardage, mais six belles pistes, Jacques, je te remercie, pour amener justement cette posture-là, parce que derrière l'organisation apprenante, puis l'actualisation d'une vision, il y a cette posture-là. Je ne sais pas si, Daniel, tu avais des choses à relever de nos amis dans le clavardage. Il y a beaucoup de choses, mais je vous dirais que j'ai retenu quelques éléments, dont le droit d'expérimenter, de ne pas tout connaître, de faire des erreurs, se donner un espace-temps. Puis, j'ai bien aimé un propos qui a été écrit, qui est, oui, réfléchir sa pratique et professionnaliser ses actions. Ça, je trouvais que ça voulait, ça faisait bien du sens avec les propos de toi, Jacques. Merci beaucoup. Et je dirais, en conclusion, que cette posture-là nous mène naturellement vers des actions. Ces actions-là qui peuvent être complexes ou qui mobilisent à grande échelle, mais bien souvent qui se traduisent dans des mécanismes fort simples. Et je crois que tu as un exemple à nous partager, Marius. Jacques, absolument. C'est de toute beauté. Écoutez, lorsqu'on adopte une certaine posture, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et puis, un exemple concret du terrain, c'est la charte de l'ananas que vous allez voir à l'écran dans quelques instants. La charte de l'ananas. Pourquoi l'ananas? Symbole d'accueil. Quand on est une organisation apprenante, qu'on a une posture d'apprenant, bien on se dote de façon, de processus à l'interne pour partager ce qu'on fait dans nos salles de classe, pour apprendre les uns des autres. Et puis, cette charte-là, comment on la déploie? Bien, on indique les périodes, les jours de la semaine. Et s'il y a quelque chose qui est inscrit au tableau, ça veut dire que tu peux venir dans ma classe pour observer ce que je suis en train de faire. On voit dans l'exemple ici, période 1 vendredi, Elisabeth fait un quiz sur un carout. Si moi, je n'ai jamais fait ça dans ma classe, si je vois ça sur la charte de l'année-là, ça veut dire que je peux aller dans la classe d'Elisabeth ce vendredi-là, si j'ai un temps libre ou si j'ai une libération parce qu'il y a des possibilités de faire ça. Puis, tout à fait à droite du visuel, vous voyez des « j'aimerais ». On peut même faire des recommandations, des souhaits, « j'aimerais ça » si quelqu'un pouvait montrer ça dans sa classe. » en bas à droite, on met nos « wow ». « Wow, j'ai vu telle chose, j'ai vu Elisabeth faire son quiz avec un carout, j'ai vu l'impact, elle m'a partagé comment elle le faire, pourquoi elle le faire au niveau pédagogique et puis ça crée ce climat de confiance-là entre collègues, ça nous permet de saisir les possibilités du numérique mais ça, c'est le fruit d'une posture. On a besoin de la posture apprenant, individuelle et collectif comme nous le disait Jacques tantôt. Donc, vous allez voir à l'écran ma chère collègue, Daniel. Bonjour, ça va bien? Très bien. Oui. Je te laisse terminer. Écoute, c'est de toute beauté. J'arrive juste au bon moment. Tout à fait. Toujours au bon moment. On enchaîne avec objectif, c'est ça? Oui. Excellent. J'aurais le goût de présenter à nos collègues l'évolution de notre visuel. Vous voyez, Sébastien nous a parlé de vision, les pistes qu'il a abordées là, la synthèse, se retrouvent dans le visuel. Jacques vient de parler de six pistes pour la posture également. Donc, vous voyez ça à l'écran. Et puis là, on enchaîne avec toi, Daniel. Oui. Tu vas venir nous parler d'objectif parce que pour avancer, vers des choses spécifiques, on a besoin de se donner des objectifs. Oui. Pour nous permettre de concrétiser notre vision. Exactement. Puis il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, mais on ne part pas de zéro parce qu'on a fait l'analyse de notre milieu. On a pris le temps d'aller voir sur le terrain où on est rendu. On a une vision, nous, comme gestionnaire. On a de l'ambition. Donc, on a pas mal des ingrédients intéressants pour mettre en place des objectifs. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop frileux, il faut le dire comme ça, pour avoir des objectifs ambitieux. Mais en même temps, il faut s'assurer que quand on introduit un objectif, bien que cet objectif-là est partagé avec nos membres du personnel, avec les gens qui vont travailler à cet objectif-là. Vision commune, objectif commun. Exactement. Donc, ça fait du sens. Je voudrais ramener un petit peu le projet éducatif. Martine a donné des webinaires à ce sujet-là. Elle a parlé d'éléments, justement, qui sont porteurs dans un objectif tel, bon, s'assurer qu'on met un verbe d'action parce que là, on est dans l'action. OK. Alors, il faut s'assurer d'avoir un bon véhicule, donc un verbe d'action. Une idée... Parce que l'idée, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action. On est là. Oui. Puis on pourrait peut-être afficher, pendant que tu nous présentes ça, on pourrait peut-être afficher à l'écran à ce moment-ci, la question 3 qu'on pose, on vous invite à répondre dans le clavardage. Quels objectifs faciliterait le passage à l'action de votre milieu présentement par rapport là où vous en êtes et ce qui répond aux besoins de votre milieu également? Exactement. Donc, concrètement. Concrètement, il faut, bon, pour passer à l'action, il faut préciser à qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse à cet objectif-là et il faut rendre explicite le résultat. Donc, ça ressemble pas mal à ce que plusieurs connaissent nos fameux référents, notre référent smart. OK. Je pense qu'on va prendre le temps de le regarder parce que, pour ce faire, on a pris un exemple du terrain dans un milieu où déjà, il y a des gens qui se sont assis ensemble, qui ont réfléchi ensemble quel serait notre objectif d'ici juin 2019, justement, avec l'avènement des combos numériques puis du plan numérique. Alors, on fait quoi? On est rendus où? Par quoi on commence? C'est de toute beauté et les gens le voient à leur écran. Donc, d'ici juin 2019, par exemple, c'est un exemple. C'est un exemple. Tous les enseignants et les enseignantes du premier cycle, par exemple, dans une école, auront utilisé la programmation à des fins pédagogiques à au moins deux reprises. Puis là, la programmation était écrite en plus gros, mais on aurait pu remplacer ça par les Chromebooks, par les tablettes, par les labos créatifs. Une foule d'autres choses. Le numérique qu'on tente d'intégrer, mais c'est qu'il y a quelque chose de spécifique. Oui. Il y avait une date, là. Oui, il y avait une date. Il y avait un moment. Oui, il y avait un moment. Quand même intéressant. Oui, il faut le faire parce que sinon, ça risque de passer dans la craque du plancher, comme on dit. Donc, quand on regarde l'objectif que cette équipe-là s'est donné, on voit que c'est bien spécifique, c'est facilement mesurable. Oui, c'est atteignable parce qu'on va se donner des moyens tout à l'heure pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que c'est réaliste? Bien, si c'est réaliste parce qu'on a fait la lecture du terrain, puis on s'est dit, bien oui, on y croit, on peut y arriver. On a le goût. On a le goût. Puis c'est un engagement. À partir du moment où tu l'inscris dans ton projet éducatif, tu inscris un objectif de cette mesure-là, bien ça demande un engagement. Et puis dans le temps, on le définit. Ce n'est pas dans 10 ans. C'est dans l'année. C'est vers là qu'on s'en va. Puis il faut revenir régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on l'écrit que ça se passe. Il faut vraiment s'assurer de monitorer tout ça. On l'a dit tout à l'heure. J'ai hâte de parler de sortir puis de marcher l'école pour voir, OK, que ce qu'on s'est dit qu'on ferait, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Tout à fait. Est-ce que ça va bien? Comment ça va? Est-ce qu'on peut faire pour faciliter ça? C'est ça. Mais je pense que souvent, les équipes, quand ils sont rendus à définir un objectif, ils le font presque en même temps que le questionnement sur est-ce qu'on a les moyens et nos ambitions. Puis si on ne les a pas, est-ce qu'on peut se les donner, les moyens de nos ambitions? Et je pense que ça va faire un lien avec la suite des choses parce que quand l'objectif est bien campé, après ça, on peut vraiment se donner des outils pour y arriver, pour réussir. J'aime tellement ce que tu dis, Daniel. Puis ça nous permet peut-être de présenter un modèle de notre chère collègue Céline Drouin qui avait lancé un tweet en 2016. Vous allez voir la référence au bas du visuel. Quelle est ma zone proximale d'innovation? Parce que n'est-ce pas avec le plan d'action numérique, on tente d'innover au point de vue pédago numérique avec nos élèves pour l'engagement des élèves, pour l'apprentissage des élèves. La zone proximale d'innovation, en d'autres mots, c'est est-ce que les objectifs qu'on se fixe sont réalisables, atteignables? Est-ce qu'on a le goût de le faire? Puis pour y arriver, pour que ce soit dans notre zone proximale, il y a des choses qu'on peut faire, on peut se réseauter. Il y a la posture, prendre des risques. On utilise la technologie pour transformer l'expérience d'apprentissage. On ramène toujours l'élève. On s'approprie. Être empathique. Jacques nous parlait de respecter les pas de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui va avancer à la même vitesse. Est-ce que tout le monde peut trouver son compte dans ces objectifs-là smart qu'on se fixe? Est-ce que je sens que je peux contribuer? Puis avoir une pratique réflexive parce qu'il faut réfléchir à ce qui marche. Dans le fond, il faut que chaque personne soit contributive à la hauteur de où il est rendu. À ce moment-là, on ne fait pas une comparaison. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est personnel. C'est personnel. Mais ensemble. Mais ensemble, ça fait l'accumulation de toutes les ressources personnelles et les possibilités qui sont déployées. Tout à fait. Puis les habitudes individuelles qu'on a dans une école, ça devient notre culture d'école. La culture, c'est des habitudes qu'on a ensemble. Donc avec la posture apprenante, l'organisation apprenante a des processus et des comportements communs. Fantastique. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose. J'aurais comme le goût d'aller voir du côté du clavardage pour voir la réaction de nos collègues par rapport à l'objectif SMART ou peut-être la zone proximale d'innovation ou peut-être de prendre connaissance des objectifs qui les aident eux présentement. Je ne sais pas, Jacques, s'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Oui, il y a quelques commentaires intéressants. Bon, évidemment, l'approche des petits pas, ça revient encore. Mais il y a Louis qui aussi disait qu'au travers de ça, c'est de connaître les ressources disponibles pour l'accompagnement de l'équipe école, des directions eux-mêmes, de savoir les accompagner. Oui. Et aussi, Hélène qui mentionnait justement les petits pas et aller au rythme de son équipe. Et évidemment, Isabelle qui ajoute en disant qu'une intention pédagogique claire, c'est tellement important pour donner du sens à ce qu'on veut accomplir. Absolument. Et puis, je pense que le nouvel acronyme du jour, ZPI, je pense que ça... ZPI. Les gens l'apprécient également. Merci à notre collègue Céline. Puis c'est très parlant pour nous. Ça nous amène dans une posture de « Hey, on innove, c'est vrai, on innove à travers tout ça. » Oui. Parce qu'il y a des émotions derrière tout ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Et aussi cette notion de tolérance à l'ambiguïté que tu connais bien, Marie. Oui. Absolument. Absolument. Bien, merci. Merci à vous, c'est riche, Sébastien. Bon retour. Oui. Bon retour. Écoute, c'est riche ces conversations-là. J'ai le goût peut-être d'afficher le visuel pour voir la progression, nos objectifs, ce que Daniel vient de nous présenter. Smart, ça fait progresser, si vous voulez, le croquinote qui est en constante évolution. Puis là, ça nous amène à parler des actions concrètes. Une fois qu'on a la posture, qu'on a... Ce n'est pas nécessairement linéaire, mais quelles pourraient être des pistes d'action concrètes pour justement atteindre des objectifs SMART? Oui. Alors, on est vraiment dans l'action maintenant. Donc, on a défini ce qu'on voulait. On s'est défini des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait avec notre équipe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec notre équipe pour faire en sorte d'aller chercher le potentiel du numérique, au moins d'y toucher, au moins de développer les compétences de nos enseignants par rapport au numérique? Vous allez voir, peut-être passer à la question avant. Oui. qui nous demandent, dans le fond, concrètement, quelles actions puis quels indicateurs on les met ensemble vous permettent de progresser présentement. Les vôtres, quels sont-ils? Votre recette tellement riche dans le clavardage. R4, vous pouvez parler d'action et vous pouvez parler d'indicateurs. Merci de partager ces idées-là. C'est bien. Donc, j'ai hâte de vous lire moi aussi, j'ai hâte d'entendre ce qui va se passer dans le chat. Vous allez voir à l'écran une liste. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. On est vraiment dans des actions, donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place directement dans notre milieu. J'ai essayé de recouper ça sous quatre thèmes, donc la mobilisation du personnel, la formation du personnel, l'implication des élèves. Oui. Souvent, on les oublie dans ces ingrédients-là, oui, et le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, sans faire la liste, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrais vous inspirer des éléments qui sont là. Mais peut-être le premier élément, c'est vraiment l'accès au numérique. Quand on parle d'accès au numérique, ça peut être aussi simple que d'ouvrir les boîtes que vous avez reçues dans vos établissements. Ça commence par là. Il faut commencer quelque part. Et pas attendre que la formation arrive avant d'ouvrir les boîtes. Souvent, les enseignants sont curieux de voir quels sont les achats qui ont été faits, qu'est-ce qu'on peut utiliser directement. Puis, beaucoup de gens sont autodidactes. Ils vont dire, bon, je vais l'apporter avec moi, je vais l'utiliser dans ma classe, je vais voir ce que je peux faire, je vais le donner aux élèves pour qu'ils voient ce que les élèves ont fait ces éléments-là. Donc, une phase exploratoire. Donc, on n'a pas besoin de connaître spécifiquement ce que fait le numérique ou ce qu'on a acheté, l'outil qu'on a acheté. Par contre, il y a une partie d'exploration qui peut être faite. On en sait toujours suffisamment pour commencer à s'intéresser puis voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a devant nous. Bien oui. On en sait toujours suffisamment pour faire notre prochain pas. Oui. Et comme gestionnaire, c'est de faciliter l'accès. Oui. Donc, moi, je me suis venu dans mon établissement, on avait des caméras vidéo, on se disait, on ne va toujours bien pas mettre ça entre les mains des élèves. Bien, au contraire. Je veux dire, si on veut que les appareils servent, bien... Pour ça, on les achète. On les achète pour eux. Donc, ils vont souvent, ils font plus attention aussi, quand ce n'est pas leur matériel, ils vont prendre soin de ça. Donc, de faciliter cet accès-là. Donc, de rendre les chariots disponibles, de rendre le numérique disponible pour que les gens puissent se l'approprier. On parlait des appareils, des outils qui sont là. Il y a la formation. OK. La formation, j'ai bien aimé ce que Jacques disait tantôt. On différencie au niveau des élèves. On demande de différencier l'enseignement. Il faudrait différencier les formations aussi. Et aujourd'hui, en matière de différenciation des formations, une fois qu'on a fait l'évaluation des besoins de notre milieu, donc quels sont les besoins en numérique de notre milieu, c'est sûr que ça va être différent. On a des gens qui sont très à l'aise, il y en a qui sont plus ou moins, et il y en a qui sont beaucoup à l'aise. Donc, de réunir dans une même salle ces trois types de personnes-là, puis de donner une formation unique à tout le monde, bien, je ne suis pas sûr qu'on arrive à nos objectifs. En tout cas, dans mon milieu, ce n'était pas ça que j'observais. Donc, l'importance d'aller voir quels sont les besoins, peut-être de diviser les groupes, de faire des formations moins longues, mais plus ciblées sur les besoins de chacun de nos enseignants. On parlait de programmation tantôt, ce n'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde pour débuter. Exact. Par contre, l'utilisation d'un chariot de portable ou d'un chariot de tablette, bien, ça peut être plus accessible pour d'autres enseignants. Donc, il ne faut pas y aller par regroupement et non pas une solution mur à mur au niveau de la formation. Puis souvent, on recommande de partir de l'intention pédagogique, peut-être pour faire ces premiers choix-là qu'on n'est pas trop certain par où commencer. Donc, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta salle de classe puis quels outils peuvent venir soutenir ça? Parfois, ça nous aide à faire les choix les plus utiles pour nous. Les plus judicieux, les plus utiles pour nous. Oui, c'est ça. On parlait aussi de l'implication du milieu. C'est un des éléments clés. Vous savez, l'implication du milieu, une charte d'utilisation du numérique, des appareils. Donc, ça, c'est vraiment très concret. Ça veut dire qu'on se réunit et là, on va discuter numérique avec nos équipes, avec notre équipe école, mais aussi avec les élèves. Pourquoi pas de faire cette co-construction en impliquant les élèves? Ce qui est intéressant dans cette co-construction-là, c'est que les craintes des enseignants vont se manifester. Et là, c'est à nous comme gestionnaires d'en tenir compte, de voir comment est-ce qu'on peut faire, aussi en équipe, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour tenir compte de ces craintes-là parce qu'elles sont bien réelles dans la posture de l'enseignant qui va intégrer cette technologie en classe. Les élèves vont sûrement manifester des désireux de leur côté. Oui. N'est-ce pas? Oui, et c'est des éléments qui sont présents. Il y a des points de vue différents. Oui, quand on a introduit chaque élève avec son propre appareil et nous autres dans notre milieu, il y a eu des craintes au niveau des enseignants, au niveau des parents aussi qui se disaient, bon, mais comment est-ce que ça va se gérer dans les classes? Donc, il a fallu expliquer. On parlait de communication tantôt. Donc, on s'est attardé à vraiment communiquer comment est-ce que cette utilisation-là serait faite à l'intérieur des classes. Et ça rassure beaucoup les enseignants à ce moment-là, le personnel, les parents aussi, de savoir qu'on a un plan. On a pensé à la façon dont ça allait se dérouler. Derrière ta suggestion, je sens qu'il y a... Puis la mobilisation, il y a toute l'idée d'avoir des conversations autour des choses qu'on veut accomplir dans notre école. Avoir les conversations avec les élèves, avec notre personnel, puis ces tribunes-là, c'est tellement important où on peut... Tu parlais de la communication, c'est là qu'on écoute. Oui. C'est pas là qu'on dit, mais on écoute pour voir on est où puis c'est quoi les besoins. Et c'est écouter pas nécessairement pour minimiser ce qui se passe ou pour répondre tout de suite, c'est de prendre le temps de dire, je vais prendre en considération les craintes que vous avez eues ou les interventions que vous avez eues, puis on va voir comment ensemble on peut s'adresser à ça puis faire en sorte que ce soit facile, que ce soit viable, que ce soit intéressant pour les enseignants à faire ça de passer au niveau de l'intégration. Puis on passe à l'action. Et on passe à l'action. Mais l'idée, c'est qu'on passe à l'action. On n'écoute pas dans le but de rester où on est là. Non, exactement. Puis citoyenneté à l'ère du numérique, on pourrait avoir des débats sur ce que c'est. Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que c'est des aptitudes? Est-ce que c'est des habiletés? On a eu des bonnes discussions sur cet élément-là. Absolument. Peut-être dire que dans l'ensemble, c'est plus de développer l'ensemble de ce qu'on a besoin à l'ère du numérique pour être un citoyen à l'ère numérique. Ça peut être aussi simple que l'utilisation des mots de passe. Ça peut aller aussi précisément que d'avoir des activités, par exemple, au sujet des fake news. qui sont très populaires actuellement, il y a un intérêt au niveau des élèves. Les élèves savent, on peut contextualiser ces apprentissages-là. Ça en est la citoyenneté. C'est important. Oui. Et aussi en fonction des éléments qui se passent dans votre milieu. Donc, c'est possible que vous ayez des défis dans votre milieu par rapport à certaines actions. Nous, il a fallu qu'on gère des éléments qui avaient lieu sur Facebook, qui n'avaient pas lieu dans notre école, qui avaient lieu après les heures de classe, mais il a fallu gérer ça aussi comme direction d'école. Ça nous suit. Voilà. C'est dans la poche, et il y a des éléments qui se passent à l'intérieur de notre école. Donc, il y a des activités qui peuvent être en guise de prévention. Puis, c'est certain qu'on va gérer en mode plus réaction. Ça, ça fait partie de la tâche, mais on veut être en mode préventif le plus possible et éducatif. Mais impliquons les parents aussi parce qu'eux ont besoin aussi, n'ont pas nécessairement toutes les compétences qu'il faut non plus pour gérer cette nouveauté-là. Donc, faire des conférences, on sait qu'il y a plusieurs écoles qui ont eu ces initiatives-là, qui ont créé des soirées pour les parents où les parents étaient invités à parler numérique, mais aussi un peu de voir comment est-ce que ça se déroulera à l'école au niveau de l'utilisation des chars. Exactement. Côté clavardage, notre chère collègue, qu'est-ce qui se passe, ma chère Danielle? On va dire qu'il y a du mouvement. Il y a-tu du mouvement? Est-ce qu'il y a des actions concrètes? Bien oui, tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a un groupe de participantes et participants qui sont très actifs. Alors, il y en a une qui a dit, bien moi, je participe à ce webinaire, c'est déjà un moyen que je prends. Il y a toutes sortes de moyens, puis je veux juste en lister quelques-uns pour un peu alimenter puis dire aux personnes qui sont présentes d'aller voir le clavardage, j'avoue vraiment le coup. Vous allez trouver plein de suggestions puis d'idées. Les mini-technos, les capsules de développement par des enseignantes, pour des enseignantes, une veille technologique, donner, ça j'aimais bien, Isabelle disait, donner la possibilité aux enseignants qui ont des projets, des projets en lien avec la technopédagogie, de pouvoir les supporter dans ça puis leur permettre d'implanter ces projets-là, de leur donner ces moyens-là. Puis je sais qu'il y a des mesures qui sont prévues pour ça, donc allez-y, n'hésitez pas. Et il y a aussi Stéphane qui disait, oui, c'est important aussi de prendre le temps de questionner les pratiques actuelles, ce qu'on fait présentement. où on est et puis comment on peut intégrer tout ça pour faire en sorte que, pas que ça vienne s'ajouter, mais que ça vienne s'inscrire dans le développement professionnel. Il y a Sonia qui nous disait qu'il y a une enseignante chez elle qui fait des petits déjeuners, Timbit techno. C'est sympathique comme nom. Et je me dis, bien, ça dit ce que ça dit. Vous vous imaginez un petit peu de quoi ça peut avoir l'air. mais je trouve ça tout à fait génial parce que, dans le fond, les gens y vont tout à fait de façon volontaire, mais vous comprendrez que ça fait toujours effet boule de neige quand on voit les gains rapidement. Un indicateur, parce qu'on parlait aussi d'indicateurs dans la question, mais on pourra en traiter dans un deuxième temps. Bien, c'est sûr qu'un indicateur qui est très fort et qu'on voit rapidement, c'est quand on voit que les gens sont engagés et qu'ils s'impliquent dans la démarche. Bien, ça, c'est un indicateur extraordinaire. Je pense que... Le nous. Le nous très fort. Oui. Quand on commence à voir que notre objectif est supporté par un nous, on peut penser qu'on est sur la voie de réaliser tout ça. Wow! Merci, Daniel, pour ce retour. Merci aux gens dans le clavardage. On va peut-être, avant de faire la transition, Sébastien, vers les indicateurs, peut-être qu'on pourrait afficher à l'écran pour les participants les pistes qui font partie de notre croquinote synthèse. Pour les actions, vous les voyez apparaître à l'écran, les quatre grandes pistes, si vous voulez, qui ont été abordées dans ce dernier segment. Donc, prochain segment, on parle d'indicateurs. Oui, indicateurs. Je veux juste faire du pause sur ce que Daniel disait par rapport à supporter nos enseignants qui sont peut-être, qui ont des idées, mais aussi qui sont très actifs dans l'utilisation des nouvelles technologies. Vous savez, on parle des nouvelles technologies, mais on s'entend que ça peut être beaucoup plus large que les nouvelles technologies. Mais l'important de supporter ces enseignants-là qui veulent, qui ont envie, qui veulent aller plus loin, donc d'essayer leurs besoins, oui, puis d'être capables de les aider. Pour venir aux indicateurs, vous savez, si on regarde la démarche qu'on a eue depuis le début, ça colle exactement avec un projet éducatif, avec la structure d'un projet éducatif. Donc, c'est pas pour rien qu'on a prise cette voie-là. Parce que le projet éducatif peut être un levier absolument extraordinaire pour le numérique. À partir du moment où c'est enchâssé dans notre projet éducatif, bien, notre équipe va travailler autour de cet élément-là. Donc, dans un projet éducatif, bien, il y a des indicateurs. Donc, ces éléments-là viennent un peu valider ce qu'on a établi, mais en fait, l'indicateur, c'est beaucoup plus de savoir où on était pour voir le chemin qui a été parcouru. Oui. Puis ça, pour notre équipe et pour les gens individuellement, c'est tellement important de voir le chemin qui a été fait, peu importe d'où les gens sont partis, mais de voir qu'il y a eu une progression, de voir qu'on s'est approprié un peu plus de numérique qu'on l'avait fait au départ, au début de l'année. Mais pour ça, ça prend une façon de mesurer, si on veut, ces éléments-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les outils de mesure. Vous savez, aujourd'hui, on peut faire un sondage, un questionnaire très facilement avec des outils technologiques. On s'entend qu'on n'est pas dans des mesures scientifiques, mais quand même, ça peut nous donner des informations pour faire en sorte qu'on sait la progression qu'il y a eu ou où on est capable d'aller chercher les informations qu'on a besoin. Puis, au-delà d'être scientifique, ça peut aussi juste nous donner les mots pour célébrer les progrès avec le personnel. Oui, c'est la conclusion de mes choix de l'indicateur. Non, mais ce n'est pas tant un poche. On coupe son montage. Mais je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est de célébrer les gens où les gens sont rendus. Puis, je pense que chaque élément que les gens vont mettre en œuvre, c'est une victoire pour chacune de ces personnes-là. Fait que oui, tantôt, on a défini un objectif. Évidemment, si l'objectif est défini adéquatement, on parlait de SMART tantôt, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile d'aller trouver un indicateur mesurable parce qu'on a respecté la formulation, si on veut, de l'objectif. Donc, moi, quand on parle de mesures, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais peut-être vous dire qu'il y a différentes façons de mesurer. Vous savez, ça peut être aussi simple. Oui, on peut envoyer quelque chose par courriel, mais pourquoi ne pas utiliser les élèves? Pourquoi, lors d'une journée, d'une rencontre de parents, de ne pas donner un iPad aux élèves? On l'avait fait dans notre milieu. Les élèves vont aller voir les parents. Une dizaine de questions. Pas menaçant. Non, exactement. Ça interpelle même. Oui, puis les enfants sont très intéressés, veulent participer à ça. C'est motivant pour eux. Voilà. Alors ça, c'est un élément 10 minutes au début d'une rencontre pédagogique, 10 minutes au début de la classe. On prend le temps pour faire un sondage qui va être rempli par tout le monde. Comme je vous dis, on n'est pas dans des éléments scientifiques. On est vraiment à ramasser des données. Puis vraiment, ce qu'on va aller mesurer, bien, un peu comme on l'a vu sur… on peut aller le voir sur… à l'écran, vous allez voir les quatre éléments au niveau des indicateurs. Donc, on peut aller mesurer l'usage, l'impact, le développement du numérique et les effets sur le milieu. OK. Encore une fois, je ne dirai pas dans les détails, mais vous savez, l'usage du numérique, on pourrait à peu dire que ce n'est pas parce que les appareils sont utilisés, ce n'est pas garant de l'intégration judicieuse, pédagogique ou des apprentissages. Exactement. Mais c'est tout de même un début. C'est tout de même. Alors, je me dis, déjà, on part avec quelque chose, on part avec les machines qui sont utilisées, puis après ça, bien oui, au pédagogique qui a une plus-value. Et je me dis, dans l'objectif dont on parlait tantôt, dont Daniel parlait, on a défini, on voulait avoir, on voulait mesurer, en fait, l'objectif était de savoir si les gens allaient utiliser, on voulait que les gens utilisent au moins deux fois dans l'année. Comment on calcule ça? Comment est-ce qu'on mesure ça? Chez nous, on avait un journal de bord. OK. Donc, quand tu utilises le numérique en salle de classe, fais juste faire une croix pour dire que tu l'as fait, quel appareil tu as utilisé. Oui. Bien qu'on sait qu'à la fin de l'année, c'est pas engageant, c'est pas là pour valider ce que chacun fait, c'est simplement pour avoir un portrait de notre école puis de dire, hey, wow, cette année, voici les usages qu'on a fait. Puis ça permet, je reviens à ton modèle ananas du début. Oui, la charte de l'ananas, oui, 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 c'est quoi le l'accueil. Bien, ça revient puis je vais reprendre ce que tu avais dit tantôt au niveau de célébrer ponctuellement l'appropriation du numérique, mais ça l'est, ça, de dire, wow, on est vraiment, voici ce qui a été fait dans notre milieu cette année. Et souvent, comme directeur, en tout cas, j'étais surpris de voir ce qui se faisait dans les classes et ce que les enseignants ne me disaient pas par rapport à l'usage et par rapport à des projets extraordinaires. Oui, oui. Alors là, ça permet de mettre un peu de focus sur ces bonnes, c'est pas des bonnes pratiques, mais je dirais des actions qui peuvent... Une vision en action. Oui, puis qui peuvent être stimulantes aussi pour les collègues et les autres. Hey, est-ce que ça donne des idées? Est-ce que ça donne des idées, des indicateurs? Merci. Super concret. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent au niveau du clavardage de ce côté-là? On enchaîne. Donc, peut-être... Merci Sébastien. Puis, on enchaîne peut-être avec la conclusion du visuel. On va voir ce que tu viens de nous présenter pour nos chers participants. Les indicateurs, donc les pistes qui peuvent nous aider du côté des indicateurs, donc usage du numérique, impact du numérique, le développement du numérique et les effets sur le milieu. Donc, ce sont des choses, des moyens qui peuvent nous aider à célébrer les progrès dans notre milieu. Donc, ce que je vous invite, peut-être côté inspiration, on se dit qu'on veut être inspiré de nos collègues. Prochaine vidéo, s'inspirer d'un collègue que nous sommes allés rencontrer, Daniel Trachy, dans son milieu. L'intention d'écoute pour notre cher collègue Daniel est affichée à l'écran. en matière de leadership pédago-numérique, que retenez-vous de son témoignage? Regardez ça, c'est inspirant. Il est essentiel à ce moment-là que la direction exerce un leadership important. On a bien beau avoir une vision et tout ça, c'est que si le leader, si le directeur d'école, s'il ne se met pas lui-même à risque, s'il ne se met pas dans une position constante d'apprenant, sa crédibilité va en être affectée. Donc, moi, si j'avais une recommandation à faire aux directions qui ne savent pas trop à par où commencer, peut-être qu'ils sont nerveux de voir que ça évolue dans d'autres écoles et qu'ils voudraient que dans son école, il y ait un mouvement, je vous dirais, commencez par amener un robot chez vous. Restez en pyjama un samedi matin, ouvrez votre ordinateur, faites travailler le robot, amusez-vous avec. Si vous n'avez pas de fun, faites-le dans un but éducatif, mais je serais surprenant. C'est le fun de jouer avec des légos. Le plan d'action numérique, c'est un levier, c'est une opportunité. Le projet éducatif, c'est une façon de s'organiser, de se donner une vision dans l'école. Derrière tout ça, il y a les personnes, il y a des enseignants, il y a des élèves, il y a une direction, il y a des parents, des éducateurs. Tout ce monde-là doit accepter de se mettre dans une position d'apprenant, à commencer par la direction d'école. Ensuite, à partir de là, on va réussir à se développer comme école pour s'assurer que nos élèves soient prêts pour les défis du présent qui sont multiples dans les choix, dans les influences, mais aussi pour l'avenir avec des besoins qu'on ne connaît pas encore. Alors, il faut se respecter puis s'assurer de faire les bons choix comme école. Wow! Quelle inspiration! Vraiment inspirante! Bonjour, messieurs! Merci, bonjour, bonjour, Maurice! Merci, Benoît et Jacques de vous joindre à nous. Peut-être, Benoît, te présenter? Oui, Benoît Petit, je travaille comme conseiller pédagogique au Service national du récit dans le domaine, pas dans le domaine du développement de la personne, mais aussi au gestionnaire scolaire. Donc, c'est un nouveau mandat qui est un nouveau service qui vient de voir le jour il y a à peine un mois. Donc, on est à votre service. Félicitations! Oui, merci! Vous vouliez-vous réagir aux propos de M. Trachy, notre chère collègue? Daniel, c'est vraiment inspirant ce qu'il nous dit. Dans le fond, il nous dit qu'on a juste à commencer à essayer les technologies, à prendre des legos, s'amuser. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est peut-être pas toujours si simple que ça parce que c'est possible que moi, je me sente insécure. Il parlait de robotique. Moi, j'ai beau être un expert du numérique depuis des années, j'ai jamais programmé un robot. Alors, pour moi, ça serait déjà quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, je me dirais peut-être par où je commence, qu'est-ce que je fais. Alors, justement, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'en collaboration avec le ministère on a mandaté le récit et Carte 21 pour développer ce qu'on appelait des combos numériques. Il y a eu les combos. On a beaucoup entendu parler des combos. Puis même, il y a des collègues ici qui récemment se demandaient c'était quoi ça, les combos. Parce que dans notre esprit, on a la restauration rapide. Ça nous évite c'est quoi un combo. Mais dans ce cadre-là, c'était quoi? Bien, c'est deux éléments. Le premier élément, vous l'avez déjà reçu, c'est les technologies que vous avez reçues dans vos écoles et que vous avez peut-être déballées ou pas selon ce que Sébastien nous disait tout à l'heure. Mais l'autre élément, c'est de dire, bien, c'est beau, on a ces technologies-là, mais comment on les utilise? Bien, pour ça, on a développé des auto-formations. Donc, ce sont des parcours de formation qu'on a développés en collaboration, donc le Récit et Carte 21, donc des informations complémentaires. Je veux peut-être, Jacques, t'inviter à nous parler de l'approche que vous avez eue du côté de Carte 21 pour ces formations-là. Bien, tu viens de le dire, c'est complémentaire. Donc, on a un panorama, finalement, de formation, d'une offre et celle du Carte 21, elle se caractérise par un modèle où on transfère dans le milieu cette responsabilité de s'engager dans une démarche d'action réflexive. Donc, on a une cinquantaine de formations dans divers sujets qui sont dans trois grandes catégories. Les stratégies pédagogiques, les compétences numériques et aussi la gestion de classe. Ce qu'on veut mettre de l'avant aussi, ce qu'on veut favoriser, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, c'est l'intention pédagogique avant tout. Donc, des formations qui sont offertes et qui sont libres de toutes les contraintes que je qualifierais d'artificielles. Ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a tout ça? Donc, on le fait dans sa réalité. On s'engage dans ce qu'on a envie. Et à l'autre bout, on raconte, c'est le développement et avec de la rétroaction et de la reconnaissance. Donc, c'est une offre qui vient complémenter avec d'autres offres d'auto-formation, dont celle du récit. Effectivement. je le fais à mon rythme et à l'autre bout, il y a quelqu'un qui me donne une rétroaction. Tout à fait. Un être humain. Tout à fait. Du côté du récit, effectivement, on a aussi développé une offre de formation. L'approche qui a été prise du côté du récit, ça a été de prendre plutôt une approche au regard des trois combos numériques. La flotte d'appareils, les laboratoires créatifs et la robotique. Donc, vous avez une panoplie de formations dans chacun de ces domaines-là et selon ce que vous avez fait comme choix dans votre école, vous avez peut-être fait la flotte d'appareils, le laboratoire créatif ou peut-être la robotique. Bien, peu importe le choix que vous avez fait, vous allez trouver des formations. Donc, si vous, comme direction, par exemple, vous dites, bien nous, on a reçu des robots puis vous voulez voir par où je commence, bien vous allez avoir une auto-formation sur la robotique qui va vous permettre de dire, ah, c'est quoi mes premiers pas? Ou si vous avez décidé de vous mettre un laboratoire créatif, bien c'est quoi les éléments clés d'un laboratoire créatif ou encore, des éléments clés de ces choses-là, vous allez pouvoir les faire. Même chose en robotique flotte d'appareils. ça a été une approche de… Par combo. Par combo, oui, par combo. OK. Ce sont des auto-formations, donc ça veut dire qu'on est autonome, on y va quand ça nous adonne, c'est à son propre rythme pour faire ça. On a besoin pour ça de s'inscrire. Donc, que ce soit sur Carte 21 ou sur Campus Récit, l'enseignant, tout ce qu'il va faire, c'est de se connecter, de s'inscrire. Une fois qu'il est inscrit, bien ça prend deux, trois minutes et en sorte de ça, il peut faire un suivi de son parcours au travers de ses activités. Et elles sont gratuites. Gratuites, oui, tout à fait. Qui est de toute beauté. Absolument, financiées entièrement par des fonds publics, donc ça devient amplement accessible. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'approche. D'ailleurs, on a aussi du côté du Service national du Récit, gestionnaire scolaire avec mon équipe, Marjorie, Alexandre, Mélissa, on a développé, on est allé chercher un exemple, la commission scolaire de la Seigneurie des Millilles, où Mélissa Bricot travaille, entre autres. Donc, on a été monitoré, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne cette commission scolaire-là dans l'implantation du numérique, notamment sur la question de la citoyenneté à l'heure du numérique. Et ils ont fait plusieurs démarches. Donc, dans ce parcours de formation qui est là, vous allez avoir des témoignages de direction, de direction informatique. Donc, si vous êtes, par exemple, un gestionnaire scolaire d'une commission scolaire, vous allez avoir aussi des éléments qui vont pouvoir vous aider. Comment on fait ça plus largement dans une commission scolaire, mettre des encadrements qui vont permettre de favoriser la mise en place de structures, d'organisations qui vont aider à faire fonctionner le numérique dans mon milieu, dans mon école. OK. J'aimerais vous rappeler qu'on s'était dit aussi la dernière fois que ça peut être intéressant de se former soi-même. Il y a des événements. Il y a des événements, tout à fait. Il y a des moments ponctuels dans le temps. Tout à fait, comme la COPS ou le sommet du numérique qui s'en viennent au mois d'avril bientôt, donc deux semaines collées. Vous pouvez inscrire. Vous avez d'ailleurs des budgets, des allocations qui vous permettent de libérer vos enseignants pour participer aux formations ou encore de s'inscrire aux formations, donc d'aller chercher, d'avoir du temps ou d'aller chercher des gens, des formateurs qui peuvent venir dans votre école, accompagner les gens dans le sommet, mais aussi participer à des événements comme ceux du sommet. On a aussi des pistes qui peuvent nous aider. Par exemple, il y a des chercheurs comme Thierry Carsanti qui publie régulièrement des pistes de stratégie à utiliser en classe avec nos enseignants, comment faire utiliser le numérique de façon efficace. J'aimerais pour terminer vous parler d'un autre élément vraiment important. Il y a d'ailleurs en fin de semaine, il y a des gens à la suite du premier webinaire qui demandaient « Existe-t-il des chartes d'utilisation du numérique? » Eh bien, il y en a qui ont partagé des chartes, c'est super intéressant. On vous en partage deux, par exemple, deux chartes qu'on a retenues parmi toutes celles qui ont été partagées. Au fond, ce qui est important, ce n'est pas tant de copier une charte qui existe, qui serait la charte, parce que ce qu'on a besoin, c'est de créer notre charte à la lumière de nos besoins, de nos réalités, mais c'est surtout le dialogue qu'on va établir avec notre personnel, avec nos élèves, qui va faire en sorte que cette charte-là va devenir le reflet de notre milieu et qu'on va avoir besoin d'actualiser d'année en année parce que les choses évoluent dans le temps, mais les personnes évoluent dans notre milieu. On a les nouveaux élèves, du nouveau personnel. Et donc, c'est vraiment important cette dimension-là de la construction. Messieurs, c'est de toute beauté. On s'est partagé des pistes d'action aujourd'hui. On a partagé des ressources. Il y a des choses qui se font à notre rythme dans le numérique. grâce au numérique, ont saisi le potentiel pédago-numérique dans le développement professionnel continu. Il y a des événements. L'intention qu'on s'était donnée pour ce webinaire-là, on le rappelle, peut-être qu'on peut le remontrer à l'écran, c'était de cibler justement des actions concrètes pour exercer son leadership pédago-numérique. Ma chère Danielle. Alors, Marius, on fait de la magie encore cette semaine. Exactement. Écoute, l'heure a complètement passé tellement vite. C'est incroyable. On a beaucoup de choses à partager et on aurait aimé encore poursuivre. Mais écoutez, on veut, avant de vous laisser, vous dire que s'il y a des personnes parmi vous qui sont à la direction ou direction adjointe d'une école primaire ou secondaire, Mme France Gravel de l'Université du Québec à Montréal a mis en place un projet de recherche et elle a besoin de participants. Quelle belle occasion. Écoute, tu veux aller plus loin, tu as le goût d'aller, tu es curieux, tu peux prendre les informations qu'il faut puis vous avez de toute façon les coordonnées de Mme Gravel. Je vous invite à, si vous avez le goût, je vous invite à y aller, foncez. Ça aussi, c'est un genre d'expérience qui peut apporter beaucoup aussi quand on est leader d'un changement. Alors, je vous invite à le faire et puis toujours notre créa-camp. 10 mai. Pour gestionnaire. Exactement. Spécifique. Pour nous. Occasion à saisir. C'est la première fois qu'on tient un créa-camp pour les gestionnaires. Excellent. Puis c'est autre partenaire, École branchée, vraiment important dans cette initiative-là. comme tu disais, ma chère Danielle, le temps a passé vraiment vite. J'ai hâte d'aller relire le clavardage pour avoir toutes les idées qui sont partagées là. Merci à vous de prendre de votre temps pour être là en présentiel, de partager vos idées. 66 % des gens, première fois, ou 63 % leur premier webinaire avec nous. Merci. Si vous êtes en rediffusion, merci de prendre de votre temps. Je vous rappelle que demain matin, vous aurez un courriel avec le lien vers l'enregistrement du webinaire. Vous aurez aussi accès aux ressources. Je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui est disponible sur le site de CARD21 et du Récit. Je ne pourrais pas terminer le webinaire sans dire merci à notre fabuleuse équipe technique, Pascal, Stéphane et Eric. Merci beaucoup et bravo. Merci. Merci à toi, Danielle. Merci, Marius. Sous-titrage Société Radio-Canada